Je m'attends à un match difficile parce que si je me réfère à leur dernier match à domicile contre Lens, c'est une victoire somme toute logique, un gros match de leur part. D'ailleurs j'ai encore les souvenirs de ce qu'a dit Franck Hayes, l'entraîneur de Lens après le match où il n'a pas vu son équipe faire le meilleur match, il n'a pas retrouvé ses joueurs et c'est dû en grande partie à cette équipe de Montpellier et ses joueurs qui ont fait un gros pressing. Jouer haut, jouer chez l'adversaire, ils ont été agressifs dans le bon sens du terme bien sûr, ils ont empêché Lens de jouer puis surtout ils marquent un beau but et puis après ils ont réussi à tenir parce que j'ai le souvenir d'avoir vu Ferry donc c'est ça, être expulsé, ils ont fini à 10, malgré ça ils ont réussi à tenir leur avantage. Je m'attends à un adversaire qui a donc envie de prendre une revanche parce que leur dernier match à Monaco, j'ai eu les retours donc d'Olivier Daloglio là où il a un peu secoué un peu ses joueurs parce que donc là c'était en tout cas une première mi-temps où ils sont passés à travers et Monaco a gagné le match oui donc très logiquement c'était un petit Montpellier donc je m'attends à une équipe revancharde. Et nous faut qu'on fasse attention parce que là bien sûr on a des bons résultats, on dit beaucoup de bien de nous, bien sûr que c'est la récompense de ce que font donc les joueurs aujourd'hui mais il faut faire attention voilà. Parce que comme on dit si on baisse la garde à Montpellier on va souffrir. Moi j'ai pas le sentiment, pas le sentiment, non non mais par contre on est moins efficace dans les zones de vérité c'est là où on doit progresser. Même si par exemple sur notre dernier match à l'extérieur c'était à Bordeaux, défensivement c'était beaucoup plus costaud pour preuve Bordeaux a eu un tir cadré donc c'est bien. Mais donc voilà il faut qu'on soit capable de ne pas prendre de but et puis offensivement on se crée beaucoup de situations mais on a du mal à pour l'instant à marquer ou marquer un but de plus que l'adversaire. Moi j'ai, j'aurais tendance à dire nous on joue sur nos points forts voilà. Bien sûr qu'on tient compte de ce que font nos adversaires mais sans faire injure à toutes les équipes qu'on joue à part quand vous jouez le PSG voilà donc Donc peut-être Lyon, Marseille peut-être ces grosses équipes il faut qu'on soit capable nous donc de nous appuyer sur nos atouts quoi. Donc l'idée c'est de jouer donc notre match avec les arguments qu'on a, bien sûr qu'on doit progresser encore sur le plan défensif, dans l'utilisation du ballon on doit être encore bien meilleur. Et puis voilà donc jouer sur une équipe capable d'attaquer, capable de contrer, on a de la vitesse devant il faut s'en servir et puis surtout donc être beaucoup plus efficace. Mais par contre pour ajouter à ce que vous dites là nous on aime bien aussi l'idée de dire que les adversaires ils nous craignent un peu plus et puis surtout nous on est une équipe difficile à jouer et ça c'est important. Ça me ferait mal d'entendre les adversaires dire bah nous on est content de jouer Nantes parce que Nantes c'est une équipe moribonde, une équipe qui montre pas grand chose quoi donc. Mais ça ce respect donc ou cette crainte tu la gagnes parce que tu fais ce qu'il faut sur le terrain mais encore une fois ce sont donc ce que les gens disent des propos par rapport donc à une situation à un instant T on vous parle quoi là. Aujourd'hui on est à la 11e journée, est-ce qu'à la 20e journée ils diront pareil, est-ce que donc en fin de saison ils diront pareil donc ça voudrait dire que nous on aurait été capables donc de performer sur la durée, de confirmer à chaque fois. Clairement il ne fallait pas les laisser jouer mais on savait que même en essayant donc c'est une équipe qui pratique un beau football. Mais c'est surtout à la récupération du ballon voilà il fallait être capable de tenir un peu plus le ballon parce que j'ai le souvenir de ce match amical et c'est bien parce que les joueurs se sont souvenus. Si on a fait ce match là et surtout cette entame de match c'est parce que donc on craignait cette équipe de Clairement et c'est bien on a été bon dans l'impact. On a été fort dans la récupération du ballon et puis après dans l'utilisation on a été capable de rivaliser avec Lamont voire des fois mieux jouer qu'eux donc c'est bien. Mais vous savez ce sont des choix qu'on fait des paris et puis après c'est à la fin du match qu'on peut dire des fois que ça marche quoi et des fois ça marche pas. Mais bon l'idée c'était voilà donc maintenant d'apporter cette touche qui nous manque dans la construction du jeu et être capable de préparer un peu mieux les actions. Là on a vu à l'image donc même si ça n'a pas toujours bien fini mais contre Clairement il y a eu des belles séquences. C'est aussi parce qu'il y a la confiance et parce qu'il y a aussi des automatismes maintenant qui se créent de plus en plus. Il y a l'envie de jouer ensemble mais c'est intéressant quand vous gagnez les matchs surtout l'efficacité avant tout. Moi je parlerais pas de sérénité parce que donc on travaille tous les jours et à chaque fois on a des défis avec des adversaires différents. Ouais des joueurs donc différents mais surtout des joueurs maintenant qui essayent donc de casser le verrou puis surtout donc de nous poser des problèmes. Ça je pense que c'est dû bien sûr aux résultats voilà la confiance qu'on acquiert à travers les résultats c'est important et puis surtout donc la détermination et l'envie de bien défendre. Et ça c'est vrai que aujourd'hui c'est le travail de tout un groupe mais surtout toute une équipe quoi. Et nos premiers défenseurs l'image de Randall, de Ludo maintenant qui fait beaucoup plus un travail défensif et Simon vous pouvez le voir souvent donc jouer latéral gauche. C'est pas un souci donc voilà c'est une équipe aujourd'hui où on voit des joueurs là faire les efforts les uns pour les autres. Et on sait que quand on a perdu le ballon tout le monde est concerné par le repli défensif par les tâches défensives. Et puis surtout par contre on a quand on a récupéré le ballon nous l'idée c'est d'avoir la possibilité donc de porter le danger un peu partout. Et c'est un résultat qu'on acquiert aujourd'hui sur le temps sur le travail mais mais c'est mis à mal tous les week-ends donc on va voir ce week-end si on est capable de faire pareil. Je ne serai pas surpris demain que je ne parle pas du match de Montpellier mais qu'on prenne aussi sur un match 3-4 buts. J'espère pas mais je m'attends à ce que ça puisse arriver parce que c'est encore fragile alors c'est bien c'est encourageant ça demande confirmation. Les choix qu'on fait il y a plusieurs raisons ça peut être des choix tactiques ça peut être des choix aussi de joueurs en méforme. et aussi donc relancer certains qui ne jouent pas pour plusieurs raisons mais après c'est pas tant ça qui est important c'est surtout donc faire passer les messages que quels que soient donc les joueurs qui sont sur le terrain il y a une homogénéité donc dans le travail mais surtout donc en termes de résultats donc on n'est pas défaillant. Faire en sorte que l'équipe elle soit toujours efficace voilà que tout le monde est important tout le monde peut jouer dans cette équipe. Après ce qu'on va gagner dans un secteur avec avec Nicolas et JC tu joueras différemment donc avec André et JC ou André donc et Nicolas donc. C'est bien parce qu'ils sont ils sont très complémentaires ça c'est le gros avantage et je peux je vous raconte pas de conneries mais je me sens confiance avec les différentes paires de défenseurs que j'ai là. Ils me rassurent ils ont pas pu être tous les mêmes après donc c'est vrai qu'avec avec André c'est quelqu'un qui va vite voilà c'est pas un souci de jouer haut parce que donc. S'il y a des joueurs donc qui partent en contre ça va vite avec Nicolas et JC c'est beaucoup plus dans l'anticipation puis dans les duels ils sont forts duels au sol duels aérien. Mais ils ont à peu près les mêmes caractéristiques voilà c'est pour ça que quand je je change mes doublettes là j'ai pas trop d'inquiétude quoi. Mais c'est dur de parler individuellement des qualités. Après c'est clair que l'avantage c'est que avec Nicolas il y a un gaucher que quand vous mettez donc André et Jean-Charles donc vous avez deux droitiers. Mais ce qui est bien c'est que voilà André il peut jouer défenseur axial côté droit et côté gauche ça le dérange pas quoi. Mais aujourd'hui on a on a je dis ça donc avec beaucoup d'humilité mais ça on a on a qui a donc une certaine solidité mais ça demande confirmation donc à chaque match. On n'est qu'à la onzième journée donc c'est le chemin il est long quoi. Oui on va dire que voilà sur les trois c'est André qui a cette faculté à ressortir plus facilement les ballons de derrière. Il a le jeu long aussi avec lui et alors ce qui est fantastique avec lui c'est que que je le mette en défense centrale ou au milieu de terrain on a le même rendement quoi. C'est un joueur aujourd'hui qui est un joueur essentiel pour l'équipe un joueur très important. Il acquiert donc oui il apporte de la confiance de la sérénité de l'expérience c'est un homme sûr. Maintenant je dis ça et puis ce week-end il nous fait trois boulettes j'ai pas l'air d'un idiot moi voilà voilà. J'ai le souvenir là il n'y a pas si longtemps que ça je le fais jouer en défense centrale contre trois ça a été le meilleur joueur le meilleur des onze. Et puis pourtant ça faisait un paquet de temps qu'il évolue au milieu de terrain. Et au milieu de terrain il a rendu toujours des stats intéressantes. Puis maintenant vous avez vu il marque des buts donc c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Donc voilà il se rend indispensable aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir, j'attends encore l'entraînement de demain mais j'ai Charles et Denis donc voilà j'ai la chance d'avoir quatre latéraux voilà. Alors c'est embêtant parce que pendant le match s'il faut s'il y a un peu pain donc voilà ou s'il y a des soucis bien sûr que c'est embêtant mais moi j'ai pour coutume de pas me plaindre. Alors il faut faire avec, c'est par contre la suspension de Sébastien elle est difficile à digérer parce que donc il prend deux matchs fermes. Maintenant il faut accepter les décisions qui ont été prises et puis surtout de bien travailler dimanche pour que ces absences là on les voit pas quoi. Vous l'avez fait sévère ? Oui mais bon après sévère mais après une fois que c'est décidé on fait pas appel on discute pas voilà.